Tu crois que le mariage c'est une affaire de sexe et moins ? Les hommes d'aujourd'hui ils cherchent des femmes économiquement, émotionnellement, spirituellement, stables. Pas des proies. Pas des proies comme toi. Avec ta perruque là tu pèses lourd. Avec tes make-up là tu pèses lourd. C'est bien, il va te couiller, il va partir, il veut une femme qui peut l'emmener quelque part. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 14 conseils pour devenir une femme leader proposée par Lady Sonia. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. Premièrement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, clique sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ce sera une vidéo qui portera sur le résumé du livre qui s'intitule « À la mesure de mes pas ». Alors ce livre traite de l'autobiographie de l'un des industriels africains les plus puissants que le monde ait connu, le nommé Jean-Samuel Nochongwe. De ma personne, reste connecté parce que ce résumé va être très inspirant. Et puis, troisième annonce pour ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Colwaze. C'est quoi Colwaze? Colwaze, c'est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat et la vente de livres entre particuliers. Ceci dit ma personne, si chez toi tu as un livre qui chonde et que tu veux te faire un peu d'argent, une chose à faire, prends le livre en photo et le poster sur l'application Colwaze. Ou alors, s'il y a un livre que tu cherches depuis fort longtemps et que tu ne sais pas comment entrer en possession de ce livre, une chose à faire, tapez le nom du livre sur la barre de recherche et tu trouveras directement le nom des différents vendeurs et tu pourras directement entrer en contact avec eux via WhatsApp. Et tout est gratuit de ma personne, c'est le moment d'en profiter au max. Tu sais ma personne, maintenant que tu sais tout ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Petit mot en ce qui concerne Lady Sonia. Lady Sonia, c'est une dame conférencière, coach de vie, coach en développement personnel, entrepreneur, mais aussi et surtout, c'est une influenceuse. J'ai la découverte il y a un mois et je pense que s'il y avait plus de femmes de son acabit, le monde se porterait beaucoup mieux. Ceci dit ma personne, cette dame, de par son franc-parler, cette dame, de par son langage cru et dur, elle fait partie de cette dame-là que soit tu l'aimes beaucoup ou alors tu la détestes à mort. Donc si tu es sensible au mot, je t'invite vivement à passer à autre chose parce qu'ici, ça va déménager. Il m'est arrivé des moments où, quand j'étais, j'ai fait 13 ans de chômage, voulu, je voulais rester à la maison pour faire mes enfants. Mais dans les 13 ans là, il y a eu des moments où, vous savez mes chéris, quand vous tendez trop la main à un homme en bas, en bas là, il y a toujours un jour où il va te manquer, même s'il est homme du Dieu, même s'il est quoi, il s'était permis un jour un écart. Je me suis assise et j'ai dit, man, un jour tu connaîtras ma valeur. Il s'est tourné, il m'a souri, il a dit, je connais ta valeur, tu es la mère des enfants. J'ai dit, Seigneur, il faut que je choque mon mari. Il faut que je montre à mon mari qu'à part le fait d'être capable de bien faire l'amour et de faire des enfants et de bien préparer, que je suis capable d'aller quelque part, je vais l'éveiller. Mon ami, le jour où j'ai cassé la bouteille des sorcelleries, parce qu'avant je pensais, oui, nous sommes une famille, nous sommes maudits, nous sommes moi. Dieu m'a dit, arrête tes conneries, je dis, moi je jeûne, Seigneur, brise-moi, il dit, Sonia, toutes les malédictions ont été enlevées, tant que tu ne vas pas te lever pour level up. Tu vas rester là où il est, l'homme là-bas te manquait de respect, oui, il y avait des mous, il me manquait de respect, pas volontairement, mais il avait le pognon, j'avais rien, tout ce que moi j'avais c'était mes fesses. Ma chérie, quand j'ai commencé à me mettre au bolo ici, quand j'ai commencé à me comporter comme une consacrana, à perdre du poids, à apprendre à me maquiller, à apprendre à parler, quand j'ai commencé à m'asseoir moi-même sur l'ordinateur, à étudier les ressources humaines, la comptabilité, à bosser seul à seul l'anglais, quand j'ai commencé à level up, à bien arranger mes CV, à bien me tenir pour faire des résumés, je faisais des exercices devant les miroirs, comment est-ce qu'on tient devant un panel des Nations Unies, quand j'ai commencé à balancer mes feuilles de CV, mon mari a commencé à dire, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, watch me, I'm leveling up, écris-moi ça, I am leveling up, c'est-à-dire je progresse. Vous ne me trouverez pas aujourd'hui dans les conneries de vos buzz conneries, j'ai pas le temps, I'm a businesswoman girl, je vais quelque part, j'ai commencé à investir dans ma vie, quand il revient, la table est mise, et que la mesure est propre, mais il me va en train de bosser, en train de suivre le journal, je parle du PIB, du CAC 40, quand je commence à discuter avec lui, il sent que je m'intéresse même aux relations internationales, il a commencé à se dire, hé, la femme là, jusqu'au jour où je me suis assiste devant lui, au palais des congrès de France, j'avais rempli, il y avait toutes les nationalités confondues, mon mari a croisé les repas, il a dit, même, tu es une femme en trois dimensions, tu m'as impacté, tu m'as impressionné, mais toi, toute l'impression que tu peux faire, c'est, coach, chérie, j'ai dit, l'amour là, c'était bon, matin, puis surtout ton travail, c'est de suivre les coachs qui parlent de fesses, de pin de con, c'est tout, idiotes, et puis c'est encore vous, 31 décembre, vous allez vous asseoir chez les pasteurs, pasteur, impose-moi les mains ici là, impose-moi les coudes ici, impose-moi les pieds, jusqu'à ce que tu vas devenir chauve, si on soulève vos perruques là, vous êtes toutes chauves, vous allez fatiguer les hommes de Dieu, on va prier pour vous, oui, prophétie, ton mari va venir, il ne viendra pas, parce que tu n'as pas léveillé, tu ne passes pas autre chose, tu n'as pas progressé, ta mentalité ne change pas, ta vision ne change pas, tu n'as pas faim de changer ta destinée, mais tu n'as pas pitié de ta mère, qui va au marché, elle vend devant la cour de la maison, des sachets d'eau, pour payer l'école à tes petits-feuilles, tu n'as pas honte, ton travail c'est seulement de traîner sur les réseaux sociaux, avec des passes de 200, oh non, moi, eh, eh, venez-moi, on y a fait isso, on a, on a lancé bouteille ci-dessous de bordeaux, on a fait ça, idiotes, j'ai dit, et si tu, si tu n'es pas content, fou le camp, crève, vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas, je veux passer à un autre niveau, j'ai eu faim pour ma vie, quand je me suis levée pour ma vie, mes enfants ont été choqués, ils ont dit, yes, c'est ça qu'on appelle femme, je suis venu avec le diplôme, mes enfants ont pleuré, le jour où on m'a donné mon master, ils ont dit, yes, maman, tu nous as enseigné, et tu es une femme, aujourd'hui, en tout cas, ils s'assiedent, ils disent, maman, tu es une femme, donc, tu voyages, j'ai impacté mes enfants, mon mari me parle avec respect, parce que quand ça ne va pas, je sors aussi l'argent, oui, oui, toi, tu prends le sel chez ta voisine, tu prends le slip chez ta soeur, tu prends la perruque chez l'eau, tout ça simplement pour tourner tes reins la nuit, parce que toi, tout ce que tu sais faire, c'est de suivre les vidéos, on te dit comment un homme doit jure ou pas, connasse, c'est moi qui ai dit, tu n'aimes pas, la route est couverte. Tu sais, ma personne, je suis toujours un peu déçu lorsque je vois une femme qui décide d'être juste femme au foyer, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, parce que c'est être femme au foyer, c'est quelque chose qui est très prenant, tu travailles H24, c'est en tout bien tout honneur de vouloir avoir un foyer, épanoui, de vouloir accompagner ses enfants, de vouloir accompagner son mari et tout ce qui va avec, mais je trouve que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant, c'est en ce sens où personne n'a jamais dit que s'occuper d'un foyer était incompatible avec le fait d'avoir une vie professionnelle, et puis même pour les femmes qui décident juste de s'occuper de leurs enfants, qui veulent les voir grandir. Dites-vous qu'à un moment donné, cet enfant va grandir, et au bout d'un moment, cet enfant va partir de la maison. Quand cet enfant va partir de la maison, toi, qu'est-ce que tu feras de ta vie ? Puisqu'il n'y aura plus d'enfants, si tu n'étais pas construit une vie professionnelle, qu'est-ce que tu feras ? Très souvent, c'est que vous vous mettez entre copines, vous faites le congossage de midi à 14h, voilà, c'est tout ce qui se passe. Et je vais m'aller plus loin. Et ça, je pense que ça va en choquer beaucoup. A mon oeuvre, à mon humble avis, les femmes qui décident, je dis bien qui décident, parce que je sais qu'il y a certains pays dans lesquels on ne donne pas vraiment aux femmes le choix de pouvoir prendre leur vie en main. Mais pour les femmes qui décident d'être juste des femmes au foyer, moi, je pense que ce sont des femmes paresseuses. Oui, c'est mon avis, et je le pense vraiment. Tu ne peux pas te limiter juste à ça. Pourquoi ? Donc, toi, tu es venu, en fait, ce que tu as essayé de me faire comprendre, c'est que toi, tu es venu sur terre juste pour accompagner tes enfants, juste pour accompagner ton mari, juste pour que le foyer soit bien. C'est juste pour ça. Et si jamais le foyer se casse, ta vie ressemble à quoi ? Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Non, tu as plus de valeur que ça. Tu peux apporter beaucoup plus au monde que juste t'occuper de tes enfants. C'est une bonne chose, s'occuper de tes enfants. Mais quand tu as des enfants, il faut s'en occuper. Donc, tu n'as rien fait d'extraordinaire lorsque tu t'occupes de tes enfants. Mais quand tu as une vie professionnelle, quand tu inspires d'autres personnes, là, tu sors de l'ordinaire. Donc, si tu veux, comme elle dit, level up. Si tu veux impacter, augmente ta valeur. Et puis, quand tu vas augmenter ta valeur, ta valeur aux yeux de tes enfants va augmenter. Et tu sais que très souvent, les enfants sont influencés par leurs parents. Donc, si tes filles, parce qu'en général, ce sont les femmes qui apprennent aux femmes à être des femmes, ce sont les mères qui apprennent à leur fille à être des filles. Quand tes filles vont te voir level up, eh bien, elles aussi, ça va les inspirer à level up. Parce que dans ces sociétés, on a de plus en plus besoin de femmes qui prennent des risques. Des femmes entrepreneurs, des femmes capables de prendre des positions. Et ça, personne ne peut le faire à la place d'une femme. Les hommes peuvent vous accompagner. Mais ils ne peuvent pas faire certaines choses à votre place. Parce qu'ils ne sont pas des femmes, donc ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Ils ne peuvent pas se mettre à votre place. Donc, chacun a son combat. Et chaque femme doit mener son combat. Regarde, tu changes seulement les strings. Hier, c'était vert, rouge, jaune, perruque. Tu as des perruques jusqu'au pied. Oui, tu prends les jet sets, mais c'est l'argent de quelqu'un. Je dis, quand tu goûtes ton argent, c'est un autre goût. Quand je prends ma business class, c'est que je descends à Miami. Il y a un goût. La dernière fois, j'étais à Genève, là où je vis. Et Leslie me dit, à coach, on doit faire tel shooting. On a besoin que tu achètes tes loups bouteilles. J'ai dit, OK. Je n'ai pas pris la voiture. Je n'ai pas Uber. J'ai garé. Et puis, je descends. J'avais mon petit argent dans la poche. Et puis, je descends. La petite, moi, j'étais vraiment bien. En fait, pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de plus simple. Tu me vois dans la vie, tu vas me dépasser. Tu n'as même pas compris que c'est Lady Sonia. Et je rentre chez Christian Louboutin. Et puis, on s'occupe de tout le monde. Je viens, je m'assois, je veux deux chaussures. Les gars, mais regarde, là, bon, t'as là. Ils me zappent, ils font leur tête. Ils ont fini de s'occuper. Moi, je suis restée tranquille. Je suis tout ce que les CDI. Je dis, bon, je veux deux chaussures. Elle me dit, ah, mais vous connaissez le prix ? J'ai dit, maman, mets la chaussure, je veux juste essayer. Mon ami, quand tu as ton argent, tu ne trembles pas. Dis, je ne force pas. Je me suis assise, j'étais là-dedans. Ils ont fini avec tous les blancs, les ceci. Les blancs, les autres fatigues n'ont pas acheté ceci. Quand ils ont fini, ils se trouvent, bon, écoute. Il y a une qui dit, bon, je les entends parler à toi. Bon, ben, cette dame, elle est là depuis. Bon, on va aller voir, c'est sûr que c'est les clients. Quand elle s'est assise, j'ai dit, je prends deux. Elle dit, madame, est-ce que vous connaissez le prix du Louboutin ? J'ai dit, oui, je prends deux. Donnez-moi ça et puis ça. Je n'ai même pas parlé. Puis elle dit, vous allez payer comment ? Je dis, je paye cash. C'est là que j'ai senti, là, l'européenne s'est mise à genou pour me faire essayer la chaussure. Are you hearing me somebody ? Vous êtes là en train de crier. Colonisation, c'est pas ça, vous n'avez rien, vous êtes pauvre. Quand tu as ton argent, on ne peut pas te traiter n'importe quoi. Elle s'est mise à genou, elle appelle sa copine. Bien me dire, c'est une grande cliente. Après, quand je suis, tac, 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 avec mes deux chaussures, c'est pour dire, c'est pas pour dire que c'est le matériel, mais c'est pour dire que quand tu as ton argent, tu restes dans ta place, mais tu ne forces pas, c'est eux qui forcent. Les hommes te maltraitent parce que tu n'as rien, tu es pauvre. Les hommes te traitent mal. Non. Vous savez, l'argent ne distingue pas le sexe, machin, truc, non. Que tu sois un homme ou une femme, une personne avec un handicap, machin, truc. Si tu as fait ce qu'il faut et que tu gagnes ton argent, tu vas forcer le respect et l'admiration. Donc, chaque femme doit chercher son argent. C'est vital. Parce que nous vivons dans une société où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, on ne te respecte pas. Et c'est valable pour les femmes. Quand une femme n'a pas d'argent, elle ne se fait pas respecter. Donc, chaque femme doit chercher son argent. Pourquoi tu vas attendre que l'argent vienne de quelqu'un d'autre ? Pourquoi ? Donc, au lieu d'attendre de te mettre avec un homme riche, cherche à devenir riche toi-même. Et puisqu'on a parlé de richesse, machin, truc, Lady Sonia, dis-nous, est-ce que c'est toutes les femmes qui sont des michetonneuses ? Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont michetonneuses. Et ce ne sont pas toutes les femmes qui visent des hommes qui sont déjà tout accomplis. Je leur parlerai tout à l'heure. Mais il y en a beaucoup qui savent aimer avec le cœur. Qui savent voir entre les lignes des hommes qui vont réussir. Moi, en tout cas, c'est ce que je donne comme conseil aux femmes. Je dis, si tu veux te mettre avec un homme qui n'a pas encore, regarde d'abord son talent. Regarde sa capacité. Je n'ai pas dit de regarder ses compétences. C'est-à-dire, il a l'air de nom. Regarde déjà, est-ce que c'est quelqu'un qui se bat ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une vision ? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose de sa vie ? Est-ce que c'est quelqu'un qui se lève le matin ? Parce qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui se bat dans les rêves. Il construit le monde depuis son lit. 9h du matin, 12h du matin, il est couché. Mais c'est lui qui fait des grands rêves de château. C'est lui qui rêve, mais il ne se bouge pas le train. Non, ça, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux bâtir sa vie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux voir, envisager même l'avenir. Parce qu'il n'envisage rien de sa vie, tu comprends ? Tu vois, donc je parle de celui qui, même là-dedans, quand il n'a rien là, il a ses rêves, il a ses ambitions, il a ses buts, il a ses objectifs, il a ses plans, il a ses actions qu'il pose chaque jour, qu'il montre qu'il est en train d'aller vers ses rêves. Ça, c'est quelqu'un avec qui tu te dis, tu sais que la personne va quelque part. La personne peut t'accompagner quelque part. Et tu peux apporter de l'aide pour que cette personne aille quelque part. Il faut savoir discerner entre les lignes. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oh lui là, moi je sens que lui là, il va réussir dans la vie. Oui, mais qu'est-ce qui fait que tu sens ? Parce que notre intuition là, souvent aussi, nous trompe. Si tu vois que le gars là, il est actif, il fait quelque chose. Aujourd'hui, au moins, il se débrouille même avec un peu, un peu. Oui, ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est quelqu'un qui a un rêve. C'est quelqu'un qui a la foi en lui. C'est quelqu'un qui a la foi en ses rêves et qui se bat pour. Mais si c'est juste avoir la foi en ses rêves, en dormant. Il ne fait rien dans ce sens-là. Il dort, il prie seulement, il dit seulement, moi je serai, moi je serai. Mais il tourne seulement entre les 5 mètres de son salon. Ma chérie, tu vas où avec ça ? Non, mais je dis toujours aux femmes, moi je veux quelqu'un avec qui j'ai construit. Dans le sens que, moi quand j'ai rencontré mon mari, il gagnait sa vie. Mais moi je gagnais deux fois plus que lui. Je gagnais deux fois plus que lui. Mais j'ai vu que c'est un homme qui était débrouillard. C'est un homme qui était futé. C'est un homme qui avait de l'ambition. Et au-delà de l'ambition, c'est un homme malgré qui travaillait. Il était bosseur. Il travaillait dans la journée et la nuit. Il repartait à l'école. C'était des signes qui me montraient que la personne-là voulait avancer dans la vie. Il n'était pas satisfait de là où il voulait et de là où il était. Donc je savais que c'était une personne avec qui je pouvais joindre mon destin. Tu vois ? Donc quand j'ai tout quitté pour partir, c'est vrai que j'ai pris, j'ai eu la conviction. Je voyais ce qu'il me donnait comme matière à croire dans tous ses efforts quotidiens. Je voyais ce qu'il disait. J'écoutais ce qu'il ne me disait pas. Et je voyais quand il étudiait, il disait moi je vais quelque part. Moi je suis en train de bosser. Quand il étudiait, tu sentais le gars, il priait pendant qu'il étudiait. Il soulevait ses diplômes. En tout cas, il se battait. Et malgré ça, qu'il travaillait comme ça, il étudiait, il travaillait, il faisait des petits business. Et je regardais la manière dont il gérait. Donc il n'avait pas beaucoup, mais je savais que j'irais quelque part avec lui. Donc quand j'ai signé ma lettre de démission, bien sûr que j'avais quelque chose qui me tenait à l'intestin. J'avais une peur. Mais j'avais une plus grande foi en mon Dieu, en son Dieu à lui. Je me disais, le Dieu que lui il prit là, ne peut pas abandonner quelqu'un qui se bat comme ça, qui prie et qui investit dans son avenir. Forcément, quelque chose de bon va naître en lui. Et donc on a commencé, il n'avait même pas de parcelle, il n'avait même pas de voiture, il n'avait même pas immobilier. Il prenait les coasters, les petits bus là. Et il allait au travail. Mais I was able to see beyond. J'étais capable de voir au-delà. Tu comprends. Donc tu vois, ma chérie, j'étais capable de voir. Parce que le jour où je suis allée, où je signais ma lettre de démission, je vivais en Europe. J'avais mon appartement. J'étais bien. J'étais draguée par des gentillais, par des européens. Lui, il était un Africain. Il vivait au pays là-bas. Il touchait deux fois moins que moi. Mais I was able to see. C'est bizarre. J'avais la vision de ce qu'il allait devenir sur la base de ce qu'il me donnait en matière. Ses efforts, ses actions, sa foi et son combat m'ont convaincue. Tu vois. C'est pour ça que quand j'ai signé, j'ai dit à mes parents, je démissionne et tout. Mes parents se sont élevés. C'est normal parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que moi, j'avais vu. Ils ne pouvaient pas connaître cet homme comme moi, je le connaissais. Je l'aimais. Mais au-delà de l'amour, je voyais ce qu'il faisait de son quotidien. Je voyais ce qu'il faisait de sa foi. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui était capable de me dire, bon, on va manger par la foi. On va manger la Bible. Non, il ne rêvait pas les yeux fermés. Il rêvait les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il était lucide. Et c'est cette lucidité-là qui m'a rassurée. Qui m'a rassurée la lucidité qu'il avait sur le champ. Et c'est ce que je dis aux femmes. Moi, je ne suis pas le genre de femme matérialiste dans le sens que je voulais un homme. Je n'ai jamais été attirée par les hommes riches. J'ai toujours voulu un homme avec qui on va avancer. Parce que je me disais, un homme riche, tu vas le trouver. Tu ne sais pas comment il a eu cet argent. Tu ne sais pas comment il a eu ses trichettes. Tu ne sais pas comment il a construit ses maisons. Peut-être que c'est sur le sens des autres personnes. Peut-être que c'est sur les partenaires. Tu sais, on ne connaît pas les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un rit et qu'il a l'argent que bon, c'est une bonne richesse. Moi, j'aime savoir d'où vient ton argent. Donc, je veux te voir démarrer. Mais pas aussi à zéro. Bon, donc c'est quoi ? C'est-à-dire que si le gars ne travaillait pas, je ne sais pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était quelqu'un au moins qui se batte dans la vie. Et donc, j'ai accompagné cet homme-là avec la grâce que la femme a. Parce que chaque femme a une grâce d'apport d'accompagner un homme, de l'emmener à réussir. Tu prends un homme au point A, tu l'emmènes à B. Quand il te donne du sperme, tu donnes des enfants. Quand il construit une maison, tu en fais un foyer, etc. Tu vois, la femme a cette capacité de multiplier. Mais si le gars n'a déjà rien, tu vas multiplier rien égal à zéro. Il va te retarder, te ralenter. Donc, celui-là, il n'a peut-être rien aujourd'hui. Combien de femmes ont rejeté des hommes ? Parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de grosses voitures. Ils ne tapaient pas le regard. Ils ne parlaient pas le gros français. Mais il avait des rêves, etc. Et puis, tu t'es dit, non, parce qu'il n'est pas arrivé, tu le laisses. Oh, tu te moques même de sa veste, et tout, et tout. Parce que tous les jours, il marche sous le soleil. Il prend le bus, comme le mien prenait le bus, pour aller chercher le grammeur, etc. Tu ne regardes pas ce qu'il est. Tu ne regardes pas son karaté. Tu ne regardes pas son être intérieur. Tu ne regardes pas, c'est-à-dire la hargne qu'il a, la rage qu'il a de ce mal. Tu le zappes, et puis demain, il devient quelqu'un. Donc, les filles, apprenez à voir. Ne soyez pas des michetonneuses. Soyez des femmes de valeur. Apprenez d'abord à prier. Et après, apprenez à savoir où vous voulez aller. Et ne menez pas votre vie sur le bout de nez. C'est-à-dire, c'est ce que vous voyez. Ne soyez pas trop pressés. Apprenez à être patientes. Apprenez à avancer avec quelqu'un. Ma personne, tu sais, moi, j'ai pour habitude de dire que c'est l'intérêt qui guide l'homme. Donc, si tu vas avec un homme et que tu ne vois pas ton intérêt, ne te mets pas avec lui. Ne te mets pas avec lui. Qui t'a dit que tu es intéressé ? Oui, on s'en fout. Tout le monde est intéressé. Personne ne se met avec quelqu'un s'il n'a pas son intérêt. Et même si tu te mets avec quelqu'un et que tu ne trouves pas ton intérêt, c'est être débile. C'est perdre son temps. C'est être idiot ou idiote. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Même quand tu te lides d'amitié avec des gens, c'est que tu y trouves ton intérêt. Peut-être ce sont des amis juste qui te permettent de t'épanouir. Peut-être ce sont des amis avec qui tu as la même vision de la vie et que tu pouvais avancer. Peut-être ce sont juste tes amis pour passer du temps. Mais il y a forcément un intérêt. Donc, à plus forte raison, si tu décides de partager ta vie avec une personne, il faut qu'il y ait ton intérêt quelque part. Il n'est pas forcément question d'avoir un intérêt financier. Même si c'est important. Parce que l'argent, c'est quelque chose qui structure les couples. Donc, moi, je ne vais pas te demander de te mettre avec un réunion. Non. Parce que moi, même si j'ai ma soeur et qu'elle me dit qu'elle avait quelqu'un, je vais d'abord chercher à savoir que le quelqu'un-là, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où il va ? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on va dire l'amour, 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 l'amour. L'amour, c'est bien deux jours, quand papa et maman, j'ai tout. Mais quand on devient adulte, et qu'on doit assumer les charges, la pression de tous les jours, si tu n'as rien, si tu n'es rien, mon ami, ça ne peut pas donner. Donc, avant de vous mettre avec quelqu'un, il faut vous demander sa vision. Où est-ce qu'il va dans la vie ? Il en est où ? Qu'est-ce qu'il a que moi, je peux améliorer pour qu'on aille plus loin ? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que comme elle a dit, zéro multiplié par cent, ça fait zéro. C'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis dans ce projet de vidéo où je partage ce que j'apprends, mes expériences et tout sur YouTube et Facebook. Au départ, j'étais seul. Mais il y avait quand même ma copine qui me disait « Bon, tu as fait ça, essaye ça, ça peut être mieux de se laisser, ça, 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 ça. » Et puis, je suis arrivé à un niveau où je me suis dit « Bon, ça suffit. J'aimerais passer à un autre niveau maintenant. » Et là, je lui ai dit « Bon, je vois que tu as des compétences dans tel domaine, tel domaine. Viens on travaille ensemble et faire qu'on puisse booster tout ça. » Et elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle m'a dit « Ok. » Et depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, je sens la différence. Mais pour qu'elle vienne, il a fallu que je lui montre que moi, je me suis dit « Réussi à faire quelque chose. » Ça, ça, la motive à venir se mettre en moi parce qu'elle s'est dit « Voilà, lui au moins, ça veut dire qu'il sait où il va. » Et maintenant, il m'accompagne. C'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Donc, tu ne peux pas avoir rien et tu veux tout. Non. Il faut d'abord que tu fasses tes preuves si jamais tu vas attirer un certain type de fille. Quand tu as ton argent, quand tu es autonome financièrement, tu as une valeur ajoutée. Écris-moi ça, valeur ajoutée. Tu ne peux pas chômer. Tu ne peux pas chômer et même si tu chômes dans le cadre de garçon, ma chérie, tu chômes dans le féfé. Tu sais, c'est quoi le féfé ? Le féfé, c'est le climatiseur. Tu chômes dans ta ronde du rover. C'est-à-dire, c'est différent d'être célibataire dans un poulailler. Écris-moi ça, poulailler. Tu assises dans un poulailler, le coq et les poules, tout le monde le matin font cocorico. Tu ne peux pas dormir comme tu veux. Ils viennent, il faut leur besoin sur toi. Je le répète, quand tu as ton argent, tu es dans ta range rover. Fais-moi sa range rover. Tu es dans ta voiture, tu es dans ton féfé. Même si tu pleures en mode célibataire, c'est différent des autres. Tu ne pleures pas comme les autres femmes. Est-ce que tu me comprends ? Maintenant, si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas aussi, tu laisses. Alors, je vois des gens qui viennent dire « Oh, c'était des hommes. » Oh, mais non, mais ne l'écoutez pas. Les coachs, ils sont en train de vous induire en erreur. Ils sont en train de faire ceci, de faire cela. Je veux te dire ceci, le fer aiguise le fer. Le fer, ça aiguise le fer. Et ce matin, je t'ai publié quelque chose. Personne ne peut détruire le fer. Il faut que tu ouvres tes grandes oreilles là. À part sa propre matière, le fer là, pour se couper, il faut qu'il y ait de la rouille. Il n'y a que quand ça se rouille petit à petit que ça finit par se couper. Donc, il y a un composant à l'intérieur du fer qui fait que ça se coupe. Est-ce que tu me comprends ? Ce qui veut dire que rien ne peut te détruire, toi, femme, si ce n'est que ta mentalité, quelque chose à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ta vision, ta mentalité. Si c'est tordu, tu vas souffrir. C'est ça qui va te faire mourir. C'est ça qui va te détruire. Ce qui va te détruire, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas l'éditionnaire. Ce n'est pas ce que moi je dis. Mais c'est la manière dont tu penses et tu vois. Mon père, chaque jour, me disait à moi et à ma soeur, ses deux filles disaient, ton travail, c'est important. Une femme doit travailler. Depuis que j'étais petite, mon père m'a mis ça dans la tête. Je ne sais pas ce que vous vous mettez dans vos têtes ni ce que vous mettez dans la tête de vos filles. Mais comme moi, je publie ça sur ma page pour continuer de pousser les femmes à aller à un autre level up, pour qu'elles changent leur vision, leur mentalité, pour qu'elles arrêtent de passer leur temps à jeûner après le jeûne d'Ester de 365 jours par année et tu viens dire il ne faut pas suivre cette courte. Tu veux que je leur dise quoi ? Vous voulez que je dise quoi aux femmes ? Non, non, non. Vous asseyez, tagrez-moi les hommes là parce que vous êtes des grosses hypocrites. Vous faites ça pour être bien vus. Vous insultez Côte Sonia en public mais vous venez me retrouver en pleurant aide-moi à trouver des femmes. Qui va vous trouver des femmes ? Espèce de désécrit équilibrée intellectuelle. Tu ne peux pas être là pour écouter. C'est moi ce que un pasteur te dit du matin au soir. Mon mari est pasteur mais je sais ce que je dis. Je le dis pour vous. Donc tu vas t'asseoir tous les jours. Alléluia. Papa, t'as dit « Donne-moi un mari, un mari » mais ça ne va pas chez toi. Tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas chercher un boulot, tu ne vas pas lancer un business, faire des fruits, l'entreprise des jus naturels, le tangawis, lancer une petite marque où il y a tes cheveux. Tu vas rester là à prier tous les jours pour un mariage pour les couilles d'un homme. Ça ne va pas chez toi. C'est ça que vous voulez que j'enseigne aux femmes ? Je ne le ferai pas. Tu crois que le mariage c'est une affaire de sexe ? Les hommes d'aujourd'hui ils cherchent des femmes économiquement, émotionnellement, spirituellement, stables, pas des proies comme toi. Avec ta perruque là, tu pèses lourd. Avec tes make-up là, tu pèses lourd. C'est bien. Il va te couiller, il va partir. Il veut une femme qui peut l'emmener quelque part. C'est encore moi qui parle. C'est une femme elle-même qui dit que les hommes au 21ème siècle ne veulent plus les fardeaux. Non. On veut une femme qui s'assume, qui peut se gérer, qui est indépendante financièrement. C'est important. Oui, on veut une femme que quand tu payes la lumière, paye l'eau. Quand tu payes la voiture, paye l'assurance, c'est paye le carburant. Quand tu payes les chaussures, elle les vient, elle rapporte de la nourriture à la maison. Oui, c'est ça qu'on veut. De toute façon, au 21ème siècle, tout est devenu trop cher. Donc, assumer tout seul, c'est devenu de plus en plus compliqué. Donc, les femmes doivent se chercher. Chaque femme doit être indépendante. Donc, ma personne, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur laquelle j'ai numéré les 14 types de femmes que les hommes qui veulent aller loin dans leur vie recherchent. Donc, une fois que tu auras fini cette vidéo, va en description. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc, asseyez-vous. Cherchez l'amour. Écoutez-moi, cherchez l'amour. Comme une femme commence à te dire, non, moi, moi, je cherche l'amour. Je vais faire un footballeur. Je vais être ceci. Ma chérie, quand tu as un peu, il y a un peu de respect. Le monsieur te parle même avec plus de gars. Il te parle pas charabia. Voilà. Allez, on va faire un exercice. Combien parmi vous avez des terrains à vos noms ? Combien ? Faut pas m'embrouiller. Mettez des clés, c'est bien. Je veux voir toutes celles qui ont des parcelles, des terrains à elles. Levez vos mains. Levez vos mains. Mettez-moi vos mains en haut. Vous êtes combien ? Vous ne pouvez pas. Vous êtes là en train d'attendre. Seigneur, donne-moi moi ta coche quand je parle. Je porte talons, je porte tout ça. J'ai 24 parcelles à mon nom. J'ai pas acheté ça avec l'argent de mon mari. J'ai acheté mon nom à mon argent. Le jour où je vais descendre à Brazzaville, j'irai, je vais vous montrer, je vais faire les terrains, on fait le manioc, on fait les fruits et on va au marché. J'ai appris ça où ? Dans la Bible. La même Bible que tu lis là, tu fais quoi avec ? Il y a une personne qui veut s'en sortir ne va pas s'amuser à me faire des excuses. Je n'ai pas réussi parce que. Je n'ai pas réussi à cause de non. Si tu te lèves aujourd'hui, tu travailles, tu réussis. Je suis partie de rien. J'ai vendu mes bijoux, je suis arrivée là où je suis. Et ça dérange les gens. Mais ils ne peuvent pas parler parce que je n'ai pas supplié quelqu'un, je n'ai pas couché avec quelqu'un pour arriver. Je suis arrivée parce que Dieu me a donné ça. C'est dans les thèses que tu dois avoir le courage de vivre, de t'aimer et de restaurer ta foi, de garder Dieu dans ton cœur. Une personne qui veut s'en sortir ne peut pas se permettre des excuses. Écris-moi ça. Et j'aimerais que tu ailles chez toi et que tu écrites ça. Tu colles à côté de ton frigidaire, à côté de ton lit. Tous les matins, tu vois ça. Une femme qui veut s'en sortir, une personne qui veut s'en sortir ne peut pas se permettre des excuses. Est-ce que tu peux écrire ça ? Une personne qui veut s'en sortir ne peut pas se permettre des excuses. Peu importe ce que les gens disent. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui cherchent un million d'excuses et ceux qui cherchent une seule raison pour s'en sortir. Ma personne, quel type de personne es-tu ? Tu sais, tu trouveras toujours plusieurs excuses pour justifier ton échec, ton inaction. Tu trouveras toujours. Alors que tu as besoin de trouver une seule raison pour faire ce que tu es censé faire. Donc, arrêtez de chercher des excuses. Si tu as échoué, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire pour réussir. C'est aussi simple que ça. Tu sais, il y a quelque temps, je passais un oral en métier et je ne l'avais pas préparé. Là, il faut être honnête envers soi-même. Je ne l'avais pas bien préparé du tout et je suis allé et je l'ai foiré mon oral. Au sortir de là, il y a des camarades qui me demandent alors ça s'est passé comment ? Je leur ai dit ça s'est mal passé, je suis recalé, il faut que je le repasse. Ils ont commencé à vouloir me dire franchement, c'était nul, mais je suis un truc. Bref, ils ont commencé à vouloir trouver une excuse. Je leur ai dit non, arrêtez, arrêtez. Si j'ai échoué mon oral, c'est juste que je ne l'avais pas assez préparé. Je n'étais pas assez bon. Il n'y a rien d'autre qui explique. C'est juste que je n'étais pas assez bon. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller préparer mon rattrapage. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est le sorcier du village. C'est ma grand-mère qui m'a attaché au village. C'est parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y a pas d'excuses. Tu as échoué, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Donc, cherche comment faire pour réussir. Point barre. Si tu veux obtenir de l'avancement, si tu veux être prise au sérieux, si tu veux être considéré comme un atout stratégique dans ton entreprise par ton patron, par tes collègues, il faut que tu aies plus que les compétences. Il faut que tu aies le caractère. La performance, c'est quoi ? C'est de pouvoir atteindre ses objectifs fixés. D'accord ? Il faut être équilibré entre ton savoir-faire et entre ton savoir-être. Deux choses différentes. Il faut être équilibré entre ton savoir-faire et ton savoir-être. Si tu sais seulement faire, même dans le foyer, si tu sais faire le niage, tourner les reins électriques, simplement, tu ne connais pas préparer, tu ne connais pas être douce, etc., on va te mettre devant la porte. D'accord ? Il faut avoir plus que simplement la compétence. Le monde extérieur possède des codes. Dans une entreprise, pour que tu ailles loin, il y a des codes pour que tu puisses avancer. Il faut que tu respectes ces codes-là pour pouvoir avancer. L'heure du travail, c'est 8 heures. C'est toujours toi qui arrives à 9 heures. C'est toujours à toi qui a eu un problème. Tu n'es jamais à l'heure, mais c'est toujours avant la fin du boulot-là. Voyez, tu es partie. Tu es partie. Comment tu veux que ce soit toi qu'on donne la promotion ? Les chefs regardent. Même si les gens ne parlent pas, on regarde. Si tu ne peux pas marcher dans une entreprise, tu es voûté, tu vois, tu as tout dans ton attitude. Il va dire tout dans ton attitude. Quand tu travailles, quand tu marches, quand tu rentres dans l'entreprise, tout ce que tu fais, sans même parler, ça doit leur dire vous avez bien fait de me recréter parce que je suis le meilleur atout de cette entreprise. C'est-à-dire, tu as gestuel tout. C'est bien que quand il y a réunion, tout le monde est même pressé que tu parles parce que tu ne parles pas tout le monde. Les bavards en sortent. Mais toi, quand tu parles, on sent qu'on a un atout. Est-ce que tu comprends ? Quand tu t'exprimes, on sent que tu es posé. Ton charisme professionnel déborde. Ton charisme physique déborde. C'est tout ce que j'enseigne dans Gentlewoman et pas mis. Tu es tellement charismatique que quand tu rentres même le chef « This is key man ! » En réunion, tu es là comme un ghost. Fantôme. Inexistant. Rien à dire. Aucune opinion. Jamais prendre la parole. Ça, c'est toi. Voilà ton CV. Après, tu me dis « God ! Oh, Jesus ! » « Jesus ! » « Ré-ké-ké-ké-ké-ké. » « Yeah ! » « Jésus ! » « Promotion ! » « Quitte-la ! » Ça ne viendra pas. Il faut que tu ailles avec le charisme. « La force que tu as. » Ma personne, est-ce que c'est encore moi qui parle ? La posture, c'est très important. C'est très important comment tu te tiens devant les gens. Comment tu parles ? Quel type de langage est-ce que tu parles ? Parce que très souvent, on te juge à ce qu'on voit. Et dans ce qu'on voit, il y a ta posture, il y a ta gestuelle, il y a ta façon de t'adresser aux gens. Le jour que j'ai pris conscience de ça, je me suis directement inscrit à un cours de prise de parole en public. Parce que tu sais, dans notre vie, on est tout le temps amené à parler, on est tout le temps amené à communiquer. Et dans la communication, la chose la plus importante, ce n'est pas ce que tu dis. Parce que c'est vrai, les mots ont une importance. Mais le plus important dans la communication, c'est comment tu te comportes. C'est le langage du corps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est des notions à connaître. et si tu veux les connaître, il faut prendre le temps de te former. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais que les femmes retiennent, c'est bien la chose suivante. C'est que vous êtes responsable de ce qui vous arrive et personne ne peut mêler le combat d'une femme à la place d'une femme. Ce n'est pas possible. Les hommes ne vous achèteront qu'au prix auquel vous vous vendrez. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu te vends moins cher, les hommes t'achèteront moins cher. Mais si tu te vends moins cher, les hommes t'achèteront moins cher parce que tu attireras des hommes qui coûtent cher. Donc, voilà ma personne. J'espère que cette vidéo t'aura été utilisée. J'espère que tu auras pris autant de plaisir que moi à réaliser cette vidéo. Et je te dis à la prochaine vidéo. Minakano. 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 Minakano.